Générique 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 Investir dans la pierre, c'est l'un des placements les plus sûrs. On l'a tous déjà entendu une fois. Mais comment faire lorsqu'on souhaite se lancer dans un projet immobilier sans apport financier ? Est-il aujourd'hui possible d'investir dans ce marché sans passer par les banques ? Eh bien, nous le saurons dans cet entretien qui fait la part belle aujourd'hui à Esther Bois, notre invitée du jour. Entrepreneur et coach en investissement immobilier. Elle est l'auteur d'un livre intitulé « L'immobilier sans les banques ». Bienvenue à vous qui nous regardez et bienvenue à vous Esther. Merci Esther. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors vous êtes investisseur immobilier, entrepreneur et maintenant conférencière. Mais pourquoi avez-vous choisi de former principalement dans le domaine de l'immobilier ? Alors merci pour l'occasion que vous me donnez de parler d'immobilier sur votre plateau. Alors l'immobilier est une valeur sûre. Donc on investit dans l'immobilier depuis des siècles et c'est l'un des investissements les plus sûrs et les plus rentables. Donc j'ai une forte appétence pour l'immobilier, l'investissement de façon générale, mais l'immobilier en particulier parce que dans le temps, ça prend de la valeur. Et également, comme je disais, c'est une valeur refuge. Donc vous pouvez investir en bourse, vous pouvez investir dans des entreprises, du CAC 40, dans le e-commerce, mais tout ça, ça peut fluctuer. Mais avec l'immobilier, vous allez voir qu'un bien que vous achetez aujourd'hui à 50 millions par exemple, dans 5, 10 ans, il vaudra beaucoup plus. Donc c'est très rare et quasi impossible que l'immobilier perde de la valeur. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'investis et que j'accompagne les personnes à le faire aussi. Et vous, en combien de temps vous avez pu rentabiliser dans ce marché ? Alors, ça dépend de la stratégie qu'on va mettre en place. Il y a des stratégies où on va rentabiliser au bout de 20 ans. Il y a des stratégies où on va rentabiliser au bout d'un mois. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on met en place. D'accord. Et est-ce que c'est un secteur qui est porté à tous ? Par exemple, si je dispose d'une bonne économie, d'une bonne épargne ou d'une bonne capacité d'emprunt et que je veux fructifier mon argent, est-ce que je peux tout de suite me lancer dans l'immobilier ou il faut respecter un certain nombre de conditions pour réussir ? Alors, j'ai envie de dire, avant, en tout cas jusqu'à maintenant, l'immobilier était un peu réservé aux personnes qui avaient beaucoup d'argent. Parce que pour investir dans l'immobilier, pour acheter, je fais une distinction entre investir et acheter. Donc, investir dans l'immobilier, ça peut être de l'achat, ça peut être autre chose aussi. On aura l'occasion de le voir. Donc, avant, il fallait beaucoup d'argent ou passer par les banques, avant, prêt immobilier. On sait tous comment c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un prêt avec les taux d'intérêt, etc. Donc, il y a d'autres stratégies qui existent qui permettent justement d'investir sans avoir un gros capital de départ. Et c'est très, très récent, en tout cas, cette stratégie-là. Et c'est celle que je partage aujourd'hui dans mon académie de formation qui permet à quasi tout le monde de se lancer dans l'immobilier. Et vous, comment vous avez commencé ? Est-ce que vous êtes partie avec un prêt bancaire ou sur fonds propres ? Comment ça a été d'abord ? Alors, moi, j'ai commencé avec la banque. Donc, j'ai commencé à acheter avec la banque. En France, c'est différent. Les taux ne sont pas très élevés comme ici, heureusement. Donc, la banque avait tout financé. Donc, c'était un crédit à 110 %. Elle a financé le prix du bien, les frais de notaire, les travaux, mais vraiment tout. Il y avait toutes les conditions qui étaient réunies. Donc, j'ai fait un premier achat, un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais après, j'étais bloquée parce que, voilà, la banque ne peut pas accompagner au-delà d'une certaine capacité d'endettement. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en si beau chemin parce que c'est très rentable. Il fallait trouver d'autres solutions, d'autres approches pour continuer à investir sans passer par la banque et sans acheter. Et c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que je partage aussi. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Exactement. Vous résidez en France et vous revenez peu de temps après en Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour partager aux Ivoiriens votre expérience dans ce domaine de l'investissement, dans l'immobilier, un secteur dans lequel vous excellez très bien. Mais est-ce que vos stratégies partagées ou appliquées là-bas en Europe peuvent également s'appliquer ici en Côte d'Ivoire vu que ce sont des réalités très différentes ? On voit comment les maisons, on voit que les prix ici sont très très exorbitants s'agissant des maisons. Est-ce que vos stratégies peuvent s'appliquer ici ? Tout à fait, les stratégies s'appliquent. D'ailleurs, j'ai une élève de mon académie qui vit en France, qui est ivoirienne d'origine, qui vient tout juste de lancer son investissement ici à Abidjan. Donc, elle a juste appliqué les stratégies que j'enseigne ici à Abidjan. Il y en a qui ont lancé au Congo, il y en a qui ont lancé au Canada, en France. Donc, c'est applicable partout dans le monde. Alors, vous me disiez tout à l'heure que, par exemple, en Europe, les prix sont déjà plafonnés donc on ne peut pas excéder. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est toute une réalité différente. Alors, je pense que le gouvernement devra se pencher sur la question parce qu'effectivement, en France, on a des plafonnements de loyers. On ne peut pas aller au-delà d'un certain montant, surtout dans des zones qui sont tendues. Donc, quand je prends le cas d'Abidjan, par exemple, hier, j'entendais qu'il y avait un studio qui était en location à 500 000 francs CFA. Après, tout se justifie. C'est peut-être le standing, c'est peut-être les services qui vont avec. Mais pour la classe moyenne, ce n'est pas du tout accessible. Donc, il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises en place, en tout cas, qui permettent de plafonner pour permettre à tout le monde d'avoir accès au logement. Et puis, je pense que ça pourra quand même résoudre le problème. Et en parlant de mesures, lesquelles, par exemple ? Parce qu'on aimerait bien savoir, c'est un véritable problème ici en Côte d'Ivoire, les maisons, c'est vraiment un véritable problème. Alors, quand vous parlez de mesures, lesquelles ? Alors, je pense qu'il y en a déjà qui sont en place. Donc, il y a des constructions de logements sociaux. Encore, faut-il que ça aille vraiment aux personnes à qui c'est destiné. Donc, il y a déjà ça, c'est déjà un premier pas à saluer. Ensuite, comme je parlais de plafonnement de loyer, là, il faudra vraiment que l'État soit vraiment rigoureux dessus pour permettre aux gens de ne pas exagérer. Donc, sur un studio, par exemple, en fonction du standing aussi, voilà, il y a tel standing, voici le plafonnement de loyer qu'on peut avoir. Après, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que chacun se dit j'ai mis tel matériau dans mon appartement, dans ma maison, je fais le prix en fonction. Mais voilà, ils peuvent regarder comment ça se fait en France et dupliquer les stratégies ici. Après, au niveau des stratégies qu'on peut mettre en place aussi, il y a par exemple les mois de caution et de loyer qu'on paye. Ici, je sais qu'il y a une loi qui était passée pour limiter à deux mois, si je ne me trompe pas. Là, aujourd'hui, c'est repassé à cinq mois quasi dans ce qui se fait. Donc, trois mois de caution de dépôt de garantie et deux mois de loyer. En France, par exemple, pour un appartement qui est meublé, c'est un mois de dépôt de garantie et un mois de loyer. Donc, en tout deux mois. Donc, il y a des mesures qui peuvent être mises en place comme ça et je pense qu'on peut tout à fait l'appliquer ici. D'accord. Alors, vous revenez également avec sous les mains votre tout premier livre qui est intitulé « L'immobilier sans les banques ». Oui. Alors, est-ce que vous croyez qu'il soit réellement possible d'investir dans ce secteur-là sans passer par les banques ? Alors, je travaille moi-même en banque, donc c'est un peu intriguant de dire « L'immobilier sans les banques » quand on travaille en banque. Mais si, c'est possible. C'est possible. Parce que, comme je le disais d'entrée, investir, ce n'est pas forcément acheter. Donc, la stratégie que moi, je développe aujourd'hui, ce n'est pas d'acheter pour exploiter, c'est plutôt de louer pour exploiter. On est toujours dans le cadre de l'immobilier et vu qu'on n'achète pas, on ne sera pas obligé de passer par la banque. Donc là, aujourd'hui, vous êtes, par exemple, propriétaire d'un bien. Moi, je viens vous voir, je vous loue le bien et je vais le relouer d'une manière différente. Donc, je peux vous louer votre appartement à 300 000 francs, par exemple, le mois. Et moi, je vais relouer à la nuitée. Donc, par exemple, à 30 000 francs la nuitée, ça ressemble un peu au concept des résidences meublées qu'on fait ici, mais fait de façon professionnelle. En Côte d'Ivoire et peut-être en Afrique, on aime faire du copier-coller. Donc, il y a un concept qui sort, tout le monde fait. Voilà, mais si vous vous y mettez vraiment de façon professionnelle, avec la bonne stratégie, avec la bonne cible, avec le standing qui va avec, vous pouvez très bien vous en sortir avec ce business-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'outrepasser ces établissements bancaires-là ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Le risque, non. Je ne vois pas. Du moment où on fait notre investissement que la banque sort de l'équation, on n'a pas affaire à la banque, donc je ne vois pas le risque. Et ces méthodes-là s'appliquent à tout type d'investissement ? Tout type d'investissement, non. Moi, je dis aux gens, quand tu investis dans l'immobilier, généralement, il y a deux objectifs. Soit c'est pour du patrimonial, c'est-à-dire que tu veux acheter un bien pour peut-être demain pour les enfants et tu n'as pas forcément envie de gagner de l'argent dessus. Il y a des stratégies que tu vas mettre en place. Investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent, il y a d'autres stratégies à mettre en place. Après, ça peut être les deux. Mais par exemple, dans le cas de la France, ceux qui veulent vraiment avoir un objectif patrimonial, il y a des dispositifs que l'État met en place comme le dispositif Pinel, par exemple, ou acheter en studio, c'est rentable, mais pas très, très. Parce que voilà, quand on enlève les mensualités du prêt, on enlève toutes les taxes, les emplois, etc., il ne reste pas grand-chose. Justement. Mais la stratégie que je mets en place, je vais l'appeler la méthode S&C, cette stratégie-là permet d'être vraiment rentable. Parce qu'on est en location, derrière, on loue à la nuitée, donc on a un chiffre d'affaires qui est assez conséquent. Donc après avoir déduit le loyer et toutes les autres charges, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui reste. D'accord. Et on l'a dit, l'immobilier est un marché très porteur en termes d'investissement, mais est-ce qu'il existe un meilleur placement aujourd'hui ici pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce marché ? Alors, pour moi, c'est l'immobilier. Après, c'est peut-être parce que je suis dedans, mais pour moi, c'est l'immobilier. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu la crise du Covid. Avant, on disait la restauration, c'est l'un des meilleurs placements en termes d'investissement parce que tout le monde mange, mais la restauration était confrontée à la crise du Covid. Les restaurants ont fermé. Même les livraisons ont été suspendues pendant un temps. Donc, tout est passé par l'épreuve du Covid et l'immobilier est l'un des investissements qui est resté assez solide quand même. Très dur à long terme. Voilà, parce que quoi qu'on dise, on s'est logé, même s'il y a eu des mouvements de population qui étaient en confinement, mais on était quand même dans des appartements, dans des maisons. Donc, pour moi, l'épreuve du Covid il y reste vraiment une valeur sûre et aussi en termes de rentabilité et comme j'ai dit en termes de croissance aussi. Donc, prenez juste un exemple. Habitur, ici, vous achetez un terrain à Benjerville il y a 5 ans qui valait peut-être 1 million. 1 million et quelques... Voilà. Vous allez vous dire ouais, je ne veux pas habiter à Benjerville. Vous revenez aujourd'hui, il vaut 15 millions. C'est vraiment plus le cas. Il vaut 15 millions. Donc, ça prend tellement de la valeur et encore... Pas aujourd'hui même de Jorobité. Jorobité, il y avait tellement de terrain on négligeait tous mais aujourd'hui c'est plus possible. Donc, si aujourd'hui on vous dit d'acheter un terrain au fin fond de Bassam ne vous dites pas non mais Bassam qui va habiter là-bas. C'est le Grand Abidjan. Tout sera relié. Donc, voilà. L'immobilier, pour moi, c'est le meilleur placement actuellement. Vous êtes entendue qu'il faut se lancer lorsqu'on a l'opportunité. Exactement. D'accord. Alors, on est presque au terme de notre émission. On va y aller pour la toute dernière question. Alors, comment se porte aujourd'hui le marché de l'immobilier face à la hausse des taux et face à la pénurie des biens ? Alors, le marché de l'immobilier, je vais faire une distinction entre celui de la France vu que c'est là-bas que je vis et celui de la Côte d'Ivoire aussi. En France, le marché de l'immobilier est un peu sous tension actuellement parce qu'il y a l'inflation donc il y a une hausse des taux d'intérêt. Les prix de l'immobilier augmentent. Donc, ça fait que les gens n'arrivent pas à acheter parce que la Banque centrale européenne va mettre en place des mesures monétaires pour lutter contre l'inflation. Donc, elle va augmenter les taux d'intérêt. Les banques se réfinancent à des taux élevés donc vont répercuter sur les populations et du coup, aujourd'hui, il y a 45% des dossiers de prêts bancaires qui sont refusés à cause de ces mesures-là. Donc, acheter en France aujourd'hui avec la banque, c'est très compliqué. Ça, c'est le marché français. Pour le marché ivoirien, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment de faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses sur le marché. Il y a eu quelques buzz récemment sur ça. Il faut faire très attention avec qui vous fait des transactions. Il faut passer par devant nos terres pour faire vos transactions, aller avec vraiment des agences en qui vous avez confiance et je dirais aussi par recommandation parce qu'il y a plein d'offres sur le marché. Tout le monde veut acheter des terrains, des biens, des maisons, mais il faut vraiment... Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut rester transparent. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et puis aussi, je dirais de se former. Si vous voulez investir dans des stratégies immobilières assez précises, avoir toutes les informations, aller au ministère demander des informations. Parfois, on a un peu peur, enfin, ou on ne sait même pas qu'il faut aller à certains ministères avoir des infos. vous travaillez avec une agence immobilière, aller vérifier qu'elle est agréée par le ministère. Vous travaillez avec un constructeur, un promoteur, aller vérifier qu'il est agréé. Demain, si on a souci, vous savez où vous retournez. Donc, il faut vraiment faire attention au placement qu'on fait et puis, voilà. Et bien qu'étant en Europe, vous formez également des personnes ici en Côte d'Ivoire qui souhaiteraient s'investir dans ce marché. Oui, exactement. Donc, je forme sur plusieurs stratégies. Donc, celle dont j'ai parlé, la méthode des 5-6, donc louer et relouer après. Et j'accompagne aussi les personnes qui sont ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique qui veulent acheter des biens en France. Et c'est sur ces mots que se referme notre entretien. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.